Salut tout le monde, ici iPhone THQ. Aujourd'hui je vais vous montrer une application qui vient de sortir sur Studio. Donc Jojo67 en avait parlé dans son vidéo de news. Donc l'application c'est Page Preview. Donc si je déverrouille, qu'est-ce que ça permet de faire, c'est lorsqu'on clique sur les petits ronds en bas, si je clique dessus, ça permet d'avoir dans le fond un preview des pages qu'on a sur notre iPhone ou notre iPod Touch. Donc dans le fond c'est ça, je vais vous montrer comment l'installer, puis ensuite on va aller jouer avec les réglages, puis on va vous montrer le fonctionnement. Donc on va aller dans CDA. Donc l'application coûte 1,75$, c'est The Big Boss. Donc si je vais dans l'onglet Search, je vais marquer ici Page Preview. Comme ça. Donc c'est The Big Boss, je clique dessus. Donc c'est la version 0.9. Donc vous avez de l'information. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur installer, confirmer, donc ça va l'installer. Puis ensuite vous allez avoir ça sur le Springboard. Donc je vais vous montrer les réglages. Donc ici on va dans l'application réglages. Ici on va avoir un onglet Page Preview qui va être apparu comme ça. Donc si on clique dessus, on va avoir ici Dim Screen. Donc si on le met on, tout simplement qu'est-ce que ça fait? C'est le Springboard. Quand on clique sur les points, il va devenir transparent si on veut. Donc si on le met on, il va juste rester, si on le met off, il va juste rester normal. Donc c'est pour ça. Ensuite si je retourne dans les réglages, scroll on release. Donc qu'est-ce que ça fait scroll on release, c'est que si jamais tu passes sur les boutons puis tu t'en vas à la page 3 puis tu lâches, bien ça va juste aller directement à page 3. Tandis que si je ne l'active pas, si je ne l'active pas, si je vais aller à page 3, ça ne l'ira juste pas à page 3. Donc c'est simplement si vous voulez lancer vos applications. Donc là c'est à page 2 puis là mettons que je veux lancer, je ne sais pas moi, eBay. Je clique dessus puis là je lâche. Ça va tout simplement lancer eBay. Donc si on ne veut pas avoir cette option-là, on va dans les réglages, dans Page Preview puis on va désélectionner Launch Application. Donc si on ne sélectionne pas ça, on ne va pas pouvoir lancer les applications directement en cliquant sur les petits ronds en bas. Donc moi je les laisse les 3 à 1. Ici Main Opacity c'est pour changer la transparence. Background c'est dans le fond, ici quand on clique sur les points, il y a un background derrière. Donc on peut choisir lequel qu'on veut. Donc ici Background, vous avez soit Texture Pattern, ça c'est ce que j'ai en ce moment, User Wallpaper, Custom Wallpaper puis Black pour que ça soit noir. Donc User Wallpaper, là moi je n'en ai pas, je ne vous le montrerai pas pour rien. Mais ça met en fond, ça met votre image en arrière des icônes. Puis ça c'est Black Background. Dans le fond, si vous sélectionnez ici Black, bien la transparence que vous voulez que ça aille. Donc dans le fond, c'est pas mal ça. Donc si je vous montre encore une fois, je clique ici, on peut aller sur la page de recherche, page 1, 2 ou 3. Puis je peux lancer les applications. Donc si je veux lancer Twitter, bien je vais dessus puis je fais tout simplement lâcher. Puis ça va lancer l'application. Donc c'est pratique pour ceux qui ont vraiment beaucoup de pages d'applications puis qui n'ont pas d'application categories. Donc c'est vraiment mieux que Overboard, selon moi. Ça permet de, dans le fond, de voir la page puis lancer des applications. Donc dans le fond, c'est pas mal ça. C'était pour vous montrer l'application Page Preview sur votre iPhone ou votre iPod Touch, le jailbreaké au fin de mois 3.0 ou plus. Donc abonnez-vous à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet hypodtouchesapro.com. Merci beaucoup, au revoir.